Qu'est-ce que vous racontez les gars ? Allez vous renseigner. Les gars, donc on va parler de ce tournage prime vidéo les gars que j'ai fait. Et je ne l'ai pas regardé exprès pour qu'on puisse regarder ensemble. Les abonnés, je vais vous dire tout de suite. Donc là le principe c'était, je vais vous laisser voir un petit peu parce que la vidéo elle va expliquer ce que c'est. Et je vais vous dire, les abonnés ils étaient particulièrement insolents. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais franchement d'habitude les abonnés ils sont cool et tout. Eux ils étaient là pour nous manger au petit déj. Je vous le dis les gars, ils étaient particulièrement insolents. Je n'ai jamais vu ça de ma life. Mais vraiment. Ah les gars. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Prime Video. On vous a préparé un concept très sympa qui va vous rappeler quelque chose qui ne s'entend pas très longtemps. J'étais cuit, regardez comment je suis cuit. Ah j'étais cuit, regardez comment je suis cuit. Ça c'était le dernier jour de la PJW. Dernier jour de la PJW. Je fais ce que j'ai à faire à la PJW. Je rentre dans la voiture, boum j'enchaîne là-dessus. Les gars j'étais cuit sa grand-mère. Ça va être une énorme chasse à l'homme ici qui va avoir lieu aujourd'hui. Bon je fais péter. Ça on est des génies de la diavale. D'ailleurs les gars, d'ailleurs Celebrity Hunted est sorti ce soir. Je crois. Sur Prime Video. Hashtag ad. Hashtag collaboration commerciale. Attends, sérieusement je suis ban là ? Dans un lieu immense avec une équipe de folie, Locklear à mes côtés, Cocotte et Lian. On va avoir un seul objectif. Attraper la communauté qui s'est prêté au jeu bien évidemment. Et qui est là face à nous. Quatre membres de la communauté divisés en deux équipes de deux. Je ne pensais pas qu'ils allaient mettre une musique comme ça. Pour trouver la manette et vous exfiltrer toutes les informations. Je ne pensais pas qu'ils allaient mettre une musique comme ça. Je pensais qu'ils allaient mettre une musique genre un peu suspense et tout quoi. Ce n'était pas dans le mood les gars. Le mood c'était vraiment d'être sérieux et tout quoi. Les informations seront dedans. Et nous on a une heure pour vous mettre la main dessus. Non mais mec, il regardait d'un tel air insolent les gars. Attention on aura un temps qui est quand même imparti en dehors du QG. Donc vous ne serez pas tout le temps à votre recherche. Vous serez informé par un son. Mais attention à tout moment on peut venir. Lui les gars, je vais vous dire. Lui les gars, franchement je l'adore ce gars. Je l'adore. Mais lui les gars, mais je vous jure. Donc en fait, il a tous les rêves de mon stream. Tout. Le mec il me dit, il a participé au formulaire sur mon Insta. Et c'est comme ça qu'il était venu. Ok. Le gars, il a tous les rêves. Tout. Il connait tout. Tout ce que j'ai vécu et tout. Les 4 dernières années. Et je lui dis, ok trop cool. Du coup t'es sub. Il me fait non. Le mec est ingénieur automobile. Ingénieur automobile. Il connait tout. Il a tous les rêves. Tout. Et je lui dis, ouais trop cool. Du coup t'es sub tu vois. Et il me fait non. Je dis, putain. Ça c'est vraiment un viewer à moi mec. Tu sais. Ça c'est vraiment un viewer à moi tu vois. Genre il est venu. Il m'a manqué de respect. De A à Z. Mais vraiment genre. C'était fou le manque de respect le gars. C'est ça ton problème. Tu veux que l'argent. Mais non mec. Attends. C'est pas une question de vouloir que l'argent. C'est que quand je me dis que le gars. Le gars il connait tout. Ok. Le mec il connait tout. Il suit mon stream. Genre il s'est inscrit au truc. Tu sais machin. On dirait il voulait même pas me voir. Mais il s'est inscrit au formier via mon insta. Il suit tous mes instas. Tous les trucs tu vois. Je te jure mec. Et genre franchement il est bien payé et tout tu sais. Et il y a un truc qui fait qu'à mon avis c'est jamais sub. C'est dès que je parle bagnole. Donc parce qu'il est ingénieur. Il est ingénieur auto. Et bien en fait dès que je parle bagnole il me déteste. Dès que je parle bagnole il me déteste. Il est anti-Tesla. Il déteste Tesla. Genre il est anti-Tesla les gars. Mais un levé stratosphère. En fait il est d'accord que c'est des bonnes voitures. Mais il est en mode vas-y t'sais. Votre routine électrique ça me casse les couilles tu vois. Et mais je pense pas que c'est la raison pourquoi. Il me suivait sur Sea of Thieves. Il me suivait sur Overwatch les gars. Il avait tous les rêves. Tout. Tout les gars. Non vraiment. Et à l'époque on parlait même pas Tesla. Il a raison. Non les gars il a pas raison. En fait vous vous avez tort sur le principe où vous êtes là en mode. En fait c'est triste parce qu'en plus vous êtes tous en mode. Genre si moi j'achète un truc pour me faire plaisir. Demain je m'achète une Audi R8 je suis en fils de pute. Tu vois. Genre parce que j'ai décidé de me faire plaisir machin je vais polluer machin. Mais quand c'est vous c'est pas grave. Ou quand c'est les autres c'est pas grave. Mais par contre j'achète une Tesla. Je suis irréprochable. Ah trop cool mec. Enculé Tesla de merde. Enculé Elon Musk. Enculé. Enculé. Enculé non écologique. Déportation écologique. Machin. Hein. Les gars. Tu sais. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais en fait Tesla c'est la meilleure voiture que tu peux acheter pour aller d'un point A à un point B. Vraiment les gars. Y'a pas mieux. Le meilleur rapport qualité prix c'est eux. La meilleure technologie c'est eux. C'est pas les autres débiles. Tu vois. Alors du coup c'est clair qu'il y a moins de plaisir de conduite. Et ça je l'admets. Je l'admets. Y'a moins de plaisir de conduite. Y'en a même zéro. Maintenant là avec le GP j'ai conduit plein de bagnoles les gars. Et je vous le dis. C'est vrai. Y'a zéro plaisir de conduite. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler à la longue les gars. Qu'est-ce qu'on en a à branler le plaisir de conduite les gars. Quand je conduis c'est pas pour le plaisir. C'est pour aller d'un point A à un point B. Donc si vous voulez baiser la planète pour le plaisir. C'est vous le problème. C'est pas moi. Voilà. Voilà. Hop là. Hop là. Ça c'est. Hop là. Ça c'est fait. Ok. Donc me lancez pas sur un sujet que je gagne. Me lancez pas sur des sujets que je gagne tout le temps. Let's go faire un manuscrit style Alan Wake sur Tesla pour le Astagat sur Discord 1. Je suis spécialiste log si tu veux Kappa. Non mais si vous voulez les pro voiture on peut faire des exposés. Vous pouvez me faire des exposés. Pourquoi Tesla c'est pas bien et pourquoi Tesla c'est bien. On peut avoir les pro Tesla versus les pro non Tesla. Ce serait très intéressant d'avoir deux mecs méga super renseignés qui ont fait tous les deux un exposé. Sur un qui est full pro Tesla et l'autre qui est full anti Tesla. Et comme ça on a les exposés. Et on met les deux en face à face. Et comme ça on conclut le débat. Mais jamais de la vie vous êtes trop renseignés. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes des noobs. Vous êtes des noobs. C'est ça votre problème. Vous êtes des noobs. Attendez les gars il y a mon modo. Il me dit MDR je viens de regarder la rediff. T'as raison. Sur 5 ans elle me revient à 21 000 euros. C'est bon pour vous ? Et il me fait 37k c'est l'argent qui est sorti du Sofinko pour financer la caisse. Allez fin du débat les gars. 21 c'était même pas 26. Vous êtes vraiment... C'est pas grave. Continuez à vous acheter vos poubelles. Full option. Non 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 les gars. Continuez c'est bien. Continuez les gars. Vivez dans votre monde. Moi je vis dans le monde des gens malins. Qui achètent malins. Des acheteurs malins. Et vous vous vivez dans le monde des pigeons. Et c'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Maintenant va paquer sur Jifar. Tweenie merci. C'est mon pète. Shadowx 5 sub. 5 mois tiers 2. Merci mon chéri. Merci mon vieux. Merci Métchien. 38 mois. Merci mon vieux. Il a mis une LOA wesh. Ouais. Mais après t'as une option de rachat. Ou tu en reprends une autre à la fin. Il a une option de rachat à la fin. Ouais ouais. Ok. Je le rappelle. D'accord. Vous voulez qu'on culture le débat les gars. Ouais. Et du coup c'est combien l'option de rachat tu sais déjà ? Ouais. C'est combien ? J'ai plus le papier en tête. Mais en gros elle reviendra à je crois 40 000 balles. Avec l'option d'achat. Mais je reprends parce que je vais partir sur le modélix après. Tu vas claquer 40k. Non impossible. Tu vas pas devoir reclaquer 40k. Tu vas devoir claquer quoi ? 10-15 ? Non je claque. Ouais ouais. Même pas 10-15 ouais. Donc 10-15 et après tu rachètes la bagnole quoi. Voilà c'est ça. Et là tu as combien par mois du coup ? Tu as combien par mois ? Tu as combien par mois ? 357. 357 euros par mois pendant 5 ans mec. Et à la fin des 50 soit tu continues à payer 350 euros ou soit tu payes genre 10-15k et t'as la voiture à toi. Ouais voilà ou soit je repars sur un autre modèle. Voilà. Ok. Tu as un mot à dire aux pigeons du chat ou pas ? Et achetez ça bande de pigeons ça coûte 12 balles le plein. Merci. Merci beaucoup. Vas-y bonne soirée. Vas-y bonne soirée. 12 balles le plein les gars. Mais non mais faites vos pleins à 70 à combien ? 120 euros là ? Allez faites vos pleins à 120 euros bande de pigeons là. Ok tu fais deux pleins par mois. Hop là. 3000 balles par an. Wow trop cool. 3000 balles blancs pour baiser la planète. Bravo. Non pas dans 3 ans mais Tesla ça fait de plus. Mec ma Tesla je l'ai acheté en 2019 qu'est-ce que tu me racontes ? C'est 47k ? Mais non il va pas payer tes 47k mec. C'est vrai que s'ils remboursent son prêt à 37. Mais non ! 37 c'est le prix de la voiture les gars. Bon allez vous voulez que je le rappelle ? Allez je le rappelle. Ouais je comprends pas là. Pourquoi ils disent que c'est 47k au total ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Mais non frère ils ont jamais fait de maths de leur vie. Ils se sont arrêtés en primaire. Ils n'en peuvent plus. Vas-y explique. Non en fait en gros j'ai pas fait les calculs mais en gros quand tu fais une LOA t'as un taux d'intérêt. Ouais. Donc c'est dire que la voiture de base avec le bonus éco si je l'achète cash je la paye 37k. Mais avec le taux d'intérêt à la fin si je la rachète elle me coûte 40k. Un truc comme ça. Ok. J'ai pas le chiffre exact mais ça dépasse pas les 42k. Non ça dépasse ces 40k et des poussières. Mais du coup sur 50k c'est 21k. Ouais voilà sachant qu'en plus la voiture je vais la rendre moi je vais pas l'acheter. Mais tu en prendras une autre. Je vais prendre la... Ouais voilà je reprends une autre. Et là t'auras quelque chose à gagner quand même. Bah j'en ai aucune idée. Non mais là là attends attends là dans 5 ans t'as 21k dans le cul en fait. Ouais mais attends. Parce que la Tesla fait 44 d'accord. Donc c'est dire que sur 10 ans c'est comme si j'avais payé une Tesla. Et si j'en repars sur une question. Ouais mais mec mec mec. Là t'es en train de justifier le fait que dans 5 ans t'as 21k dans le cul. Ouais bah non parce que j'en ai profité mais en gros ouais. C'est comme quand tu loues un import quoi. Tu vois quand tu loues bah au final c'est jamais à toi. Non mais je sais mec. Moi je fais du leasing mec. Là je suis en location d'une Range Rover mec. Tout l'argent c'est dans mon cul direct. Ouais mais moi j'en ai rien à foutre. Mais non non non. Tu sais la réponse à cette question ? Non non parce que là les gens t'as vu ils sont en train de traiter le pigeon. Mais la réponse à cette question les gars c'est très simple. En fait nous on part du principe où on loue la voiture. Et si tu l'avais acheté tu l'aurais revendu. Ok. Et donc si tu l'achètes par exemple là il achète 40 000. Et il la revendrait combien ? 20k. Il aurait eu 21k dans le cul. Ouais. Non tu la revendrais peut-être pas 20k. 5 ans peut-être si. En gros si. 5 ans si. Déjà tu peux avoir pour ça la TVA et tout. Parce que de base j'étais propriétaire de mes voitures jusqu'à maintenant. Et à chaque fois je me faisais baiser à leur vente. Et du coup je disais ça me casse les couches. Je vais faire des lois. Ouais et t'as vu en fait ça revient au même. Ça revient exactement au même. De pas acheter. Et de se débarrasser de la voiture. Et juste d'accepter que tout est dans le cul. Maintenant en fait le souci. Le souci c'est que tu peux pas. Voir le côté pratique. Le côté pratique c'est de la revendre à un proche. Ou de la refiler à un proche. Ou un truc comme ça. Et là dans ce cas là elle continue à prendre de la... Elle a de la valeur mais indirecte. Tu vois. Ouais. Et nous on voit pas le truc comme ça. On voit juste le truc en termes de monétaires. Et en termes monétaires c'est pareil. C'est ça. C'est à peu près pareil. Parce que j'ai vendu trois voitures dont j'étais propriétaire. T'inquiète je l'ai eu dans le cul aussi. Voilà. Non mais toujours. Déjà quand t'achètes neuf en plus tu l'as dans le cul. Parce qu'elle sort tu perds 20%. Ouais c'est ça. C'est ça. Voilà. Bah écoute très bien. Et t'as un chèque de caution un truc ? T'as une caution ? En fait tu dois apporter de l'argent mais le bonus éco il apporte à ta place. Mais du coup force à vous parce qu'ils vont le retirer le bonus éco sur les voitures étrangères en France. Et mec et comment... Quelle société de leasing ? Mais c'est Tesla les gars vous êtes cons ou quoi ? Tu as sur le site de Tesla tu fais tout ? Ouais ouais c'est sur Tesla ouais. Leasing est égal à charge est égal à économie d'IS pour les sociétés. Bon allez on va changer de sujet. Merci frérot. Bonne soirée. Vas-y bonne soirée. Non mais là tu t'adresses à des gens qui ont 12 ans tu crois qu'ils vont comprendre ça ? Tu crois qu'ils vont comprendre ce que c'est une charge ? Frérot. Bon tu le prends en compte dans des charges mec c'est beaucoup plus avantageux. Mais mec c'est une optimisation fiscale. Personne ne le fait en France. Personne n'optimise ses fiscalités en France. C'est pas vrai les gars. Tout le monde est trop heureux de payer un peu en France les gars. Taisez vous vous dites pas la vérité les gars. Bon. Non tout le monde n'a pas 4 bagnoles pour faire des charges. Non pas du tout. Toutes les sociétés ont 40 bagnoles mec. Alors ça c'est la bagnole de ma femme. C'est pour les employés pardon. C'est la bagnole de les employés pardon. C'est pas la bagnole de ma femme. C'est la bagnole de mes employés. Ça c'est la bagnole pour mon cousin. Ah non ça c'est la bagnole pour les prestataires de services. Quand ils viennent. Ouais. Voilà. Alors c'est quoi toutes ces notes de frais ? Ah non mais c'est rien ça. C'est tous les restos business meeting qu'on se fait. Tous les business meeting. Ah oui vous faites des business meeting très souvent. Oh oui oui c'est tout l'essence de mon métier. Moi en tant que streamer faire des business meeting avec mes collègues c'est extrêmement important. T'inquiète pas. Faut être un sacré. Ok je lis ce commentaire. On l'ignore et on avance. Faut être un sacré pigeon déjà de base pour penser que rouler en Tesla pollue moins. Rien que faire la batterie et la recycler ça pollue autant voire qu'une voiture traditionnelle. Sans compter le prix d'électricité c'est déjà plus rentable maintenant que l'essence. Ça vaut plus le coup mec. Renseigne toi. Dixit. Le mec qui a pas son permis. Dixit. Dixit un mec qui n'a jamais roulé de sa vie. Ok. Dixit un mec qui a 14 piges. Voilà. Merci pour cette information très précieuse frérot. Non renseignée. Source t'inquiète. Mais vas-y t'inquiète. Genre vraiment t'inquiète. 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 On te croit mec. Sachant que le rapport en fait qui a été fait et qui est sourcé. Ok. C'est qu'à partir de 200 000 kilomètres ta voiture elle polluera moins. Les voitures électriques elles polluent moins à partir de 200 000 kilomètres. Parce qu'en fait une voiture qui sort d'usine. Une voiture électrique qui sort de l'usine. Elle pollue autant qu'une voiture thermique qui a roulé 200 000 kilomètres. Donc en fait quand tu pars du principe de ta voiture elle va durer plus que 200 000 kilomètres. Ce qui est le cas. Ce qui n'est pas le cas d'une Clio. Mais ce qui est le cas. Parce que la Clio tu vas l'envoyer à la casse une fois qu'elle a 30 000 kilomètres. Parce que c'est une voiture de merde. Alors et du coup alors ta Tesla tu vas rouler 500 000. 800 000 kilomètres mec. Sans aucun problème. Et là du coup tu auras rentabilisé 4 voitures thermiques. Non mais c'est ouf. Vous dites qu'il a raison. Je viens de vous expliquer par A plus B en fait. Et mes documents sont sourcés. Clio 300 000 kilomètres normal. MDR. Ok. Et t'as cramé combien de distance sur 300 000 kilomètres ? S'il te plaît. 100 kilomètres de plus qu'une voiture électrique. Sachant que t'as changé 10 fois le moteur. Changé 40 fois la courroie de distribution. Mais t'inquiète. C'est trop bien Clio. Non mais en fait c'est trop triste. Parce que là vous écoutez. Vous n'avez pas du tout écouté ce que je viens de dire en fait. Comme d'hab. Combien d'années de charge pour faire 300 000 kilomètres ? Ok boomer. Attends mais attends. C'est même plus moi le boomer. C'est les ok boomer du chat. Haha. Il a charrié sur le délai de recharge. Ouh là là. Putain. Je recharge ma caisse en 10 minutes. Ouh là là. C'est dur avec la vie. En plus ça me fait faire des pauses sur l'autoroute. Je suis trop content mec. Après je veux. Mec ça me fait faire des aventures sur l'autoroute. Je suis trop content. Mais non. Le boomer il a besoin de recharger sa merde. Avec son essence de merde. Son énergie fossile de merde. Mais vas-y on en parle. T'inquiète. Les centrales nucléaires. Tu en fais quoi ? Ça pollue pas les centrales nucléaires. Ça fait des déchets nucléaires. Espèce de débile. Débile. Non renseigné. Mais encore une fois les gars. Encore une fois les gars. On lance des débats. Et on lance des débats. Mais on a tous 14 piges. Et on est tous pas renseignés sur les sujets. Et d'un coup on est tous scientifiques et experts. Bande de dégénérés. On est là à débattre sur un stream de dégénérés. Avec un mec qui met une casquette de rat. Vous êtes sérieux là les gars ou quoi ? On est sérieux ? Tout se passe bien dans mon vie les gars ? On est en train de débattre avec un mec qui a une casquette de rat. Sur un live avec des mecs qui sont probablement encore pires que lui. Pour le regarder les gars. On est là. On en est là les gars. C'est une ID sub mon chéri. Voilà ça on parle français. Linus de 33 mois. Merci Averson. 26 mois. Merci mes bébés. Donc qui est moins large sur ton instrument Tesla ? 3000 km. Et je lui ai redonné une seconde vie. En fait tu pars du principe où si tu abandonnes la voiture. Tu lui redonnes une seconde vie. Ta voiture elle va pas partir à la casse. Y'a aucune Tesla qui est partie à la casse mec. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ma voiture je l'ai revendue. J'ai perdu 30k. Sur la revente. Et ouais. Bah je me suis fait niquer moi en termes de finances. Mais sinon la voiture t'inquiète elle roule là. Moi c'est pas grave si je me fais pigeonner les gars. Je suis un streamer soi-disant riche machin. Les gars c'est pas grave. C'est pas grave. N'oubliez pas les gars. N'oubliez pas. C'est pas grave. Il a de l'argent. On peut le baiser les gars. C'est normal. Ok. C'est bon tranquille. Ok. C'est pas grave les gars. Pour le coup c'est vraiment pas grave. Pour la voiture. J'avais pas le choix de toute façon. La solution égale marché. Alors la solution les gars. C'est de développer un écosystème. Où effectivement les transports en commun sont fiables. Et sont meilleurs que les voitures de base. Ok. Ce qui est aujourd'hui de plus en plus faisable. Parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète. Et du coup les transports en commun sont de plus en plus utilisés. Parce que moi à mon époque les gars quand je prenais le métro il y avait personne. A mon époque le métro il était à peine plein. Aujourd'hui bon bah voilà c'est les sardines. Mais ouais. Mais aujourd'hui on vit dans un monde où les transports en commun c'est le truc le plus écologique qui pourrait exister. Et moi par contre les bus ça me fait un peu chier les bus. Ça va pas très vite. Ça me fait un peu chier. Tu vois. Je préfère plus les trains et les métros et tout tu vois. Ah ouais moi je prenais le bus tous les jours mec. Je prenais le bus et le métro tous les jours. Je faisais environ 45 minutes de transport avant. Non mais à vous écouter les gars. Genre j'ai toujours roulé en merco. Tu sais. A vous écouter les gars c'est incroyable. Vous avez une vision sur moi alors que j'ai boradoté toute ma life. Je vous ai demandé. Non mais imito le clear. Il se donne une image. Non mais imito mec. Imito. C'est un riche. Un salopard qui a toujours eu des goûts de luxe. Tu sais. Non non imito mec. Imito. J'étais le premier entretien intellectrique bande d'enculés. J'étais le premier entretien intellectrique. J'étais le premier entretien intellectrique. Les gars vous vous rappelez qui se rappelle de cette époque les gars. Je faisais live IRL d'entretien intellectrique mec. Qui se rappelle ? Personne j'ai jamais l'avis IRL. Merci Siney encore pour les 10 subs. Merci. Voilà comment changer de sujet les gars. On ferait des subs. Microsoft 39 mois. Tire 3. Mon chéri. Merci. ShaWaltteri pour les 21 mois. Valet lol. 200 bits. Merci Farhi pour les 3 mois. Merci Shazidra pour les 50 mois mon chéri. Harris. Voilà. 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 Voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Mais t'es pas riche toi. Fais gaffe. Merci Siney pour les 19 mois. Merci Harris encore pour les 25 subs. Chris Man. 3 mois. Merci Harris. Grâce à Harris. On peut l'applaudir grâce à Harris et Siney. Je vais mettre play. C'est fou. Attends voilà. Chat chat chat. Ça. C'est exactement ça les gars. Mito Salrish Ra. Boomer lance la vidéo noobs. Pourquoi t'es pas sub ? T'es un bon gars toi. C'est bien les monts de Garmin. C'est bien les monts de Garmin. Ah ouais. Tu voulais savoir ce que je voulais. Ah ouais. Ah ouais. Tu voulais vraiment savoir. Allez monts de Garmin mec. Tu. Hashtag ad quoi. Alors comment ça se passe l'euro 85 kilos. Très bien. Ça se passe comment là. Eh vas-y. Tu sais quoi. Je vais te mettre une pub mec. Non non. Eh je vais mettre une pub. Les gars. Je vais mettre une pub. Qu'est-ce que c'est de la merde ça Nt. C'est un truc de ouf. Il y a eu le truc pour passer sur Twitch. Eh je vais mettre une pub les gars. Pour lui là. Je vais mettre une pub. Je vais mettre une pub les gars. Non vas-y allez on y va. De pollueur car il chie partout ce K.E.K.W. Non déconne pas mec. Un an ça pollue de zinzin mec. Côté divisé en deux équipes de deux. Vous avez une heure pour trouver la mallette. Et vous exclutrez. Toutes les informations seront dedans. Et nous on a une heure pour vous mettre la main dessus. Alors attention on aura un temps qui est quand même imparti. En dehors du QG. Voilà. Donc vous ne serez pas tout le temps à votre recherche. Vous serez informé par un son. Mais attention à tout moment on peut venir et vous attraper. Une heure pour trouver la mallette et vous exclutrez. C'est ce qu'il faut retenir. Ahchram. Et ? Avis. Très bien. Équipe de ? Emma. Sarah. Eh bien écoutez. Bonne chance à vous. Que le meilleur gagne. On va tout donner. On aura du matos de folie. Je vois que l'équipe est très sérieuse. Moi je ne suis pas inquiet. Alors forcément vous êtes de la communauté. Donc on va être sympa avec vous. Mais à partir de là. Ça sera la guerre. Entre vous et nous. Je vous propose un petit indice. Pour montrer notre bonne foi. Vous venez quand même. Comme je vous l'ai dit de notre communauté. Oh clear. Tu peux leur donner. Utilisez le à bon escient. Ça pourra vous être très utile. Et liant pareil. Pour l'équipe numéro 2. Comme je vous l'ai dit. Pour l'équipe elle est prête. On aura du matériel de très haute qualité. A l'image de la série Celebrity Unted. Donnez le meilleur de vous même. Mais comme je vous l'ai dit. La victoire. Elle est pour nous. Oh oui. C'est la vraie vie ici les potes. Eh ouais. Pas de la 3D autour. Bon je vous l'ai dit. Allez l'équipe. Une heure. Une heure. En vrai de vrai il n'y a pas de quoi se précipiter. Une heure ce n'est pas si rapide. Une heure ce n'est pas si rapide quand on est organisé comme nous. Vite vite vite. On m'en a plus urgent. Chad ça va. Eh Chad ça va les jambes. Je t'arrache. On va ouvrir le premier indice. On a tout le matériel qu'il faut ici. Prenez connaissance de toutes les informations. Essayez de comprendre le lieu à 100%. Indice numéro 1. Electricité. C'est indice numéro 1 les gars. C'est quoi ? Si c'est mieux. Tous les bâtiments il faut les connaître par quel ordre. Toutes les pièces de chaque bâtiment. Je veux que vous les connaissiez sur le bout des doigts. Parce que quand ça va partir courir. On n'aura pas une seconde à perdre. Ici on prend le temps. Chad c'est mieux. C'est pas un truc électrique. Non j'ai une morde. Qu'est-ce que jambes ? Je suis en train de le voir. Je suis en train de le voir. Je suis en train de le voir. Je vais sur les caméras. Je vais sur les caméras. Je veux chercher un truc électrique. Abiri et Hraf attention athlétiquement ils sont très corrects. Il y a moyen que ça court assez vite. Bref. Tout ce moyen de caméras. Je pense que ça va être en extérieur. Il y a beaucoup trop d'endroits de se cacher les gars. Je l'ai dit. Je vous dis la vérité. Maintenant les gars. Ils avaient beaucoup trop d'endroits de se cacher. Ils sont en train de se rétacter. Je pense qu'ils vont partir sur le bâtiment 3 peut-être. Il y a beaucoup trop de trucs. Là il n'y a que des pièces. Là il n'y a que des pièces. Bien regardé partout. Bâtiment 3 RDC changement. Changement. Bâtiment 3 RDC. Équipe 2 équipe 2. J'avais la voix. Les gars c'est pas mon micro. Là c'était ma vraie voix. Elle était morte ma voix. C'était après la PJW. Je pense qu'il faut les prendre de procès. J'y vais. Mais je ne sais même pas si je les cherche. J'y vais je fous la pression. Je fais des bruits et je programme. C'est ça. Là regarde la boîte. Regarde la boîte là-bas. Il n'y a rien. Bâtiment 1 seul. Bâtiment 1 seul. Vas-y vas-y. Bâtiment 1 seul. On y va ? Tiens let's go. 3, 2, 1. C'est parti t'as 2 minutes. Go. Il faut regarder toutes ces fenêtres. C'est seul. Les gars les gars les gars. C'est le bâtiment 1. Soyons honnêtes. Et Lyon est rincé. Voilà je l'ai dit. Non les gars je vais être honnête avec Lyon. Je vais être. Spoiler. Et Lyon est rincé les gars. Cocotte MVP voilà. Non mais mec. Mec. Attends. 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 On n'était pas supposé savoir qu'ils allaient ramper dans les feuillages à l'extérieur. Non vraiment les gars je vous le dis. Les types ils étaient sérieusement. Sérieusement sérieux. Je vous le dis. Jamais de ma vie je me serais mis à plat ventre là. Je serais à leur place je me serais pas mis à plat ventre. J'ai plus de visuels terminés. On a pas dû te trouver pour l'instant le premier indice. Mais là c'est que là. C'est trop très dégueulasse. Il vous reste encore une minute. Une minute. Allez trouve-nous quelqu'un. Il est allé au bon endroit. Trouve-nous quelqu'un je t'en supplie. Trouve-nous quelqu'un de coup. Allez Yélien. C'est cherchement caché dans le bâtiment 1 sous seul. La zone elle est grande. Trois bâtiments. C'est trois lieux d'alistins. Ils sont immobiles. Ils sont immobiles. Ça ne bouge plus. Bâtiment 1 sous sol. Toujours bâtiment 1 sous sol. Il faut vraiment qu'il te plie des zones. Il faut qu'il te plie des zones. Ils sont là. Je vais en caméra. Bâtiment 1 sous sol. Bouge. Comment il a pas eu lui ? Comment il a pas eu lui ? Comment il a pas eu lui ? Mais quel nobs. Mais quel nobs. Dans le parking. On la voit. Dans le parking. Dans le parking. On la voit. Dans le parking. Une évoie. Il prend ça. Six secondes. Il t'a cinq secondes. Let's go Yélien. Oui. Oh non. Faut qu'il rentre. 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 C'est pas grave. On a pris de l'info. Ok. Il vous reste huit minutes les gars. Pour rendre ça bien. Là on sait que bâtiment 1 sous sol. L'in-team. 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 Sous sol ils sont cachés. J'ai toujours pas vu de mouvement en caméra. Emma et Sarah sont pas sortis de leur position. Allez Sarah. Bâtiment 3. Qu'est-ce qu'il foutait bâtiment 3. Quoi ? Qu'est-ce qu'il foutait bâtiment 3. Quoi ? Qu'est-ce qu'il foutait bâtiment 3. C'est un truc électrique ils ont dit. Là on en avait un secur. Les gars. On en avait un secur. C'est assez rare de les voir sur les cams. Quand on les cherchait. Ils se cachaient vraiment bien. Bâtiment 1. C'est quelle équipe ça ? C'est A2 ? Je vais aller voir le plan. C'est un tour de courir ? Ouais. Tu veux courir ? Tu veux courir ou pas ? T'as l'air d'avoir un 1.100 de rangs sur moi. C'est toi qui s'as dit. Non. Le bâtiment 1 c'est là. Oui c'est là. Attends. Est-ce qu'il y a ? Ok mais go. Je vais en parking. Là on était dans le bâtiment 1. Attends. J'ai envie de voir ce qu'ils ont fait là. C'est rare. Cocotte MVP. BOOM ! J'ai touché quelqu'un. Ouais. Let's go. Ok. Ça va. Tiens je veux dire un truc. C'était incroyablement énorme. Des fois on touchait des gens. Ils continuent à courir comme s'il n'y avait rien. Je te jure. C'est fou d'être touché. Quand tu viens courir genre comme s'il n'y avait rien. Tu sais. Je suis tombé sur des tryhard les gars. Je vous le dis. Ils étaient méga cool les abos. Mais je te jure. Je n'ai rien senti. Je continue à courir. Oh let's go. Merci. J'ai couru vite là. J'ai tellement couru vite. Let's go. Ok on a récupéré une personne. Et normalement une minute aussi sur le compte. Et chat je suis tellement un boomer les gars. Le caméraman il doit me détester. En gros. En gros. Les gars je suis tellement un boomer. Donc en gros regardez. J'ai cette caméra. Ok. Qui est là. Ok. GoPro qui filme devant moi. Et on me file un. Là tu vois là. Un trépied en plus. Avec la GoPro. Et vous savez ce que je fais avec cette GoPro comme un débile. Je l'ai orienté vers ce que je vois. Je n'avais pas compris que la GoPro. C'était pour me filmer en selfie en train de courir. Je suis tellement pas youtubeur les gars. Que du coup quand je courais. Il y avait deux POV. Un comme ça. Et un comme ça. Devant moi. Et le monteur il a dû me haïr. Quand il a vu que sur toutes les VOD. Où je tenais la cam mec. Je la tenais devant moi comme un bâton quoi. Et le Québec qui gagne encore. Québec. Merci. J'ai couru vite là. J'ai tellement couru vite à let's go. Ok on arrive vite le. Une personne et normalement une minute aussi sur le compteur. Parce que Cocotte elle a fait très rapidement. Ça c'est cool. Ça veut dire qu'en tout il nous reste 7 minutes. J'adore les gars. J'adore. J'ai vraiment le regard vide. Je suis un demeureur. Pour 3 personnes. On est vraie mère. On est vraiment bien. On est très très bien. Maintenant Elia il connaît un peu les lieux. Il nous faut l'info de Cocotte. Elle a mis la main sur qui ? Qui ? Avec Ashraf ? Avec Emma ? Avec Sarah ? Avec qui ? Je veux des noms. J'ai Habir avec moi. Ah ok c'est bon on a l'info. C'est Habir. C'est Habir. Elle c'est terminé. Si on fait une des bio rapide. Putain. Hum 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 hum. Ça c'est le bâtiment 1. Ils sont tous dans le bâtiment. Tiens on jugeote parce qu'on est dans le bâtiment 1. Donc là quand on crie. Quand on criait. Dans la pièce. Ils nous entendaient de ouf. On voit ton cardio. En tout cas ils étaient prévoyants. Ils nous ont mis coudières, genouillères, poignères. On avait tout tu vois. Attends mais d'où il y a un sol là ? Il faut trouver un code dans la faute. Mais eux franchement ils se sont. Je suis content parce que nous nos taffs il était beaucoup plus nul. Ah mon frérot. Ah mon frérot. Ah mon frérot. Ah mon frérot. Mesdames et messieurs le prodige est de retour. Mesdames et messieurs. Il est de retour. Il est de retour le jeune prodige. Merci mon amour. Merci mon amour pour les 100 subs. T'as un amour. Merci mon amour. Merci mon amour pour les 100 subs. Tiens regarde regarde. Ça va te manquer ça. Un petit bisou regarde. Merci mon chéri. Snake pour les 20 mois. Merci Morgane. 24 mois. T'es chiant quand même d'interrompre la vidéo. Ah. Voilà. Il faut quand même recadrer. Là il a pris plein de bisous. Une danse etc. Il faut le recadrer un petit peu les gars. Parce que sinon ça s'envole très vite. Je vous le dis. Bon alors. Non mais les gars je suis content parce que là les abos ils se sont régalés. Parce qu'ils avaient vraiment une bonne dynamique. Il y avait plein de trucs à faire. Ils avaient plein d'objectifs. Tandis que nous c'était juste de les chercher dans des endroits avec des millions de pièces. C'était terrible. Il y a beaucoup de trucs mais il y a beaucoup de détails les gars. C'est pas simple. Il anime. Il anime. Il est tout seul. Team 2 en déplacement. Team 2 en déplacement. On y va ou pas ? On y va ? Je crois qu'il y a les bâtiments 3. Bâtiment 3. Envoyez l'alerte. Donnez les mousses. C'est qu'à Team. Ils font encore de l'alerte. Je t'envoie à la série. Ils font à gauche. Ils font bâtiment. Bâtiment 3. C'est pas par là. La forêt. Fais voir la photo. Fais voir la photo. Mais quoi ? Mais non mes meufs. Il y a de la mousse. Mais oui mes meufs il y a de la mousse partout. Bon ça va être compliqué les gars. Vu que je suis tout seul maintenant. Je dois me dire merder. Elle marche. Elle marche. Je suis fatiguée. Je suis à 10h2. Je sais où il est. Mais attends mais mec. En plus de ça. Le mec anime plus que moi. Chat ce gars là. C'est le plus gros stream à coeur que j'ai vu de ma vie les gars. Je pense. Mec. Je pense sincèrement. Les gars ce gars là. Mec c'est. Vraiment il me casse les couilles. C'est le fait que ça passe up. Ça me casse les couilles chat. Voilà je dis. Ok. Voilà je dis. Ça me casse les couilles. Voilà. C'est le fait que ça passe up. Ça me casse les couilles les gars. Voilà. Voilà je dis. Non mais voilà je l'ai dis. Merci mon frérot. Non c'est vraiment un mec qui suit. Tu vois. Il suit. Genre. C'était sa meuf à côté mec. Et sa meuf elle me dit. Mec t'es sur tous les écrans. Genre. Procure je dis. Et moi je suis en mode. Ah d'accord. Je suis sur tous les écrans. Et t'es pas up. Genre putain. Ça me régale. Ça me régale. Vraiment ça me régale. Ça me régale. Je te jure que j'étais vexé. Je suis encore vexé. Je suis encore vexé les gars. Je suis la deuxième meuf. Et sauf que moi. J'ai même pas le droit à 4 balles par mois. A skipper sur Discord. Non. Vas-y attends. Attends. Allez mec vas-y vas-y. Je suis chaud. Il est où ? Switch le. Switch le. Switch le. Non. 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 Va-toi. Ah si si mon gars. Ah ça le chien de recueil est à moi. Le rat originel. Téma il est là. Il est là les gars. Je te dis. Il est là putain. Bon ça va quoi ? Ça va tranquille toi ? Spoil rien. Spoil rien. Parce que j'ai rien regardé encore. Non mais je ne sais pas comment ça s'est terminé. Il y en a plein qui ont regardé. Et ça s'est bien passé ? Ouais je t'envoie. Je te laisse finir la vidéo après si tu veux qu'on débattre. J'espère que t'as gagné. J'espère que t'as gagné. Vas-y on la regarde ensemble. Mais j'espère que t'as gagné. J'espère que t'as gagné. Parce que mec vu le rat que t'es. Tu sais quoi ? Si un jour je te envoie. Il faudrait que je te file une casquette de rat mec. Non vraiment mec c'est bon. Bon on va pas spoil. On laisse la fin et après on. Ouais ouais vas-y vas-y. Ok la manière dont il parle la gars là elle a gagné. Il a gagné. Et là on renvoie Elion. Quelle erreur. Et je pense que tu sais dans notre manière de chercher. On était beaucoup trop en mode. On cherchait les. Tu sais les endroits. Un peu logique. On cherchait pas les endroits illogiques. Genre par exemple l'extérieur ou des trucs comme ça là. Mais t'es pas il anime ce chien. Non mais mec t'es un youtubeur caché. C'est pas possible t'es un youtubeur aussi. Non mais c'est un youtubeur les gars. Je vous le dis. Mais non je suis reste tout seul. Les gars les tout seuls in-animé. Il anime normal genre. J'étais obligé d'animer. Mais t'es tout seul genre t'as pas l'habitude et tout. D'où tu sors ça c'est quoi ça là. Mais je te regarde j'apprends des meilleurs. Ouais t'es pas sauf. Mais je peux. Quatre balles. Quatre balles c'est rien pour toi. Mais justement. Si tout le monde réfléchit comme ça. J'ai plus personne qui sait frérot. J'ai prime. J'ai prime si tu veux. Mais en plus ça prime vidéo là. On parle de prime. Twitch prime. Pourquoi ? Pourquoi j'ai même pas le droit à un Twitch prime. Prime vidéo bordel. Attends. Mais tu sais que je peux même pas me sub. On me dit que je suis déjà sub. Je comprends pas. Écoute écoute. Non mais t'inquiète. T'es pas obligé mec. T'es pas obligé. Mais genre. Quand tu me fais des compliments. Et que derrière t'es pas seul. Tu sais genre. Y'a un espèce de chaud et froid. Non mais tu sais. J'ai l'impression que tu mets un peu de glace. Et un peu de chaleur d'un côté là. Et du coup je comprends pas dans quel côté tu sais. Mais vas-y on va continuer la vidéo. T'inquiète. T'inquiète. T'es pas obligé de ça. T'inquiète. 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 Non je suis si tu veux quand même. Qu'il anime et tout les gars. Je suis si tu veux. Qui a gagné ? Quoi ? Attends. Attends. Qu'est-ce que t'as dit là ? Tout seul j'ai gagné. Non non. Quand j'ai croisé les autres. Je dis. Tout seul je vais gagner. Attends. Tu t'es attaillé genre. Tu t'es attaillé en mode tout seul je vais gagner. Il est en retard. Je suis arrivé avant. Ah ouais. Ah ouais. Je vous l'ai dit les gars. Il s'était pas là pour rigoler les gars. Il s'était pas là pour passer un moment. Il s'était là pour nous déchirer les gars. Vraiment il s'était là pour nous déchirer. Et c'est quoi ? Il était même là pour me déchirer le coeur. Et il a réussi. Oh putain Sam. Merdez les chasseurs. On se cache. Ok dernière information. On a un bâtiment 1 extérieur. Et un autre bâtiment 2 qui est en train de se déplacer. Terminé. Ok merci pour les infos. C'est moi qui parlais là ? Putain mec on dirait. Mec je suis un acteur. Je suis un acteur voice actor. C'est moi là qui ai parlé au micro les gars. Je suis un voice actor les gars. Je suis incroyable. C'est bon les gars. Non mais elle. Elle je les déteste. Voilà je l'ai dit. Je les déteste. Je les déteste. A chaque fois elle se cache là les gars. Et j'en suis sûr quand moi je les cherchais. Elle c'était de nouveau caché là. Non c'est sûr. Campeuse de merde. Soit il prend gauche pour aller sur Emma et Sarah. Soit il va Jack tout droit pour aller sur Ashraf. C'est exactement le bon chemin. C'est bien sur Ashraf. Ok les potes tu veux demander le silence radio. Je me rapproche. Non t'es nul Elian. On a beau demander le silence radio. T'es nul. Et tu vois rien. Voilà. Vous avez perdu 2 minutes en plus là. On est 0.10. C'est que là pour quoi. C'est 4. Ils sont bien cachés là. Ils sont bien cachés là. Ils sont bien cachés. Attends mais il était passé à côté. Chut chut. Mais ils sont capés. Mais ils sont capés. Mais ils sont capés. Ils s'enquêtent. Ils s'enquêtent. Parce que là je l'ai incendie encore. Putain il est nul là Elian. Ok d'accord. Tu peux pleurer mec. C'est pas la vraie. C'est pas la vraie Elian. C'est un concept. On prend une vidéo. Arrête. Il faut qu'on arrive à les choper en 2 fois 2 minutes. Pour avoir une dernière minute. Pour le dernier. Donc maintenant il n'y aura que des chronos de 2 minutes. Parfait. Intelligemment utilisés. Quand on a une information. Bon point. Claire. Oh 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 oh. L'absence. 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 Ouais je vais y aller. Achraf pour l'instant on n'a plus d'informations. C'est plus facile de se cacher tout seul. C'est plus facile de se cacher tout seul. En fait l'idée c'est de briser les deux duos. J'avais tellement le sub contre lui les gars. Non mais regarde j'ai répété. J'avais tellement le sub contre Achraf. Les gars. Non non c'est plus facile. Non non t'as entendu Doigmi ? C'est plus facile de se cacher tout seul. Qu'il aille se faire foutre Achraf. C'est... Alors c'est son cacher dans le buisson les gars. C'est le moment là. C'est ce moment là les gars. Je viens là tous les jours. Quel chien. Une minute c'était impossible. S'il te plaît là tu nous sauf frère. C'est ça c'est la gueule c'est ça c'est ça. On n'a pas de lumière dessous. Là 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 là. Attends ça. C'est quoi ? Il y a marqué. Sous le matelas morceau de code cadre. Les gars c'est... Sous le matelas. Sous le matelas. Je sais où les matelas. En fond en fond elles reviennent. Tu peux les bloquer en face à face là. Oui oui. Ok go 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 go. Vas-y mon homme. Viens. 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 T'es mal les jambes les gars. T'es mal les jambes les gars. T'es mal les jambes. T'as ses jambes de bûcheron les gars. Ah non. Mets-toi les buissons mec. Non c'est bon. T'es lent. Ok 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 ok. C'est une vraie excuse. Et c'est la vérité ce que je vais vous dire. Ok. En fait on courait trop vite. Et du coup les caméramans ne pouvaient pas nous suivre. Donc. Et en termes de sécurité c'était pas bien de courir trop vite. Ok. Et du coup on m'a dit de courir plus lentement pour que ce soit stylé. C'était pas scripté. Mais on m'a juste dit frérot. Le caméraman il va s'enculer contre un mur. Si tu cours genre vite. Donc voilà. Genre tu vois là le mec qui me filme actuellement les gars. Si je commence à courir. Excuse de oui. Non mais c'est vrai. Le mec il a un gros truc comme ça là. Et là tu lui dis vas-y cours. Il va se manger un mur mec. Les gars je suis dans les ronces. Oh non. On me voit passer devant. Oh putain des mots. Oh putain. Oh putain. On va passer ici. Zara je suis dans les feuilles. Gros. Je vous jure j'étais bon. J'étais bon. Tiens il y avait trop de couloir. Mais tes mains où elle était mec. Elle a creusé une tombe. Elle s'est mis dedans mec. Le clear t'as mis où ton matelas. Il faut qu'on parle là. Là là oui 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 oui. Non mais là je comprends pas qu'on arrive pas à les attraper. Attends excuse moi. T'as dit quoi là sale chien. Attends. L'eau clear t'as mis où ton matelas. T'as mis où ton matelas. Tiens je sais pas comment. L'eau clear t'as mis où ton matelas. Ah oui parce que tu cherchais un matelas. Parce que sinon il est sur mon lit le matelas Emma. Le mec il parle et il me taille en voix off. En pleine vidéo. Non mais les gars je vous ai dit. Ils sont là pour tuer. Ils sont pas là pour rigoler. Là je comprends pas qu'on arrive pas à les attraper quand ils sont là là. J'ai l'impression qu'ils se cachent soit dans les bois. Soit dans les étages. J'ai pas pu aller se checker dans les étages. J'avais pas assez de temps les gars. N'oubliez pas qu'ils cherchent des indices eux. Ils sont bien des proactifs. Ils sont bien des proactifs. Oui ben c'est ça. Oui oui ben c'est ça j'ai déjà écrit. Déjà écrit. Y'a qu'il y a eu des trucs bizarres ici. Ah il reste à bâtiment 3. Il reste là en ce moment. Ça c'est un matelas ça ? Ben je sais pas si c'est un bout de canapes. Ben je sais pas moi. Il a trouvé un indice j'ai l'impression. Oui j'ai l'impression aussi. Il a chopé un indice. Oui 100%. Ils vont se rapprocher de la mallette. Là regarde les filles elles vont être là. Les filles vont être B2 à réchausser. Cocotte il faut que tu ailles. Je pourrais courir. Je pourrais courir. Je peux y aller. Il a l'indice. Donc là il faut qu'il y aille à droite. À droite ça veut dire ? Non à gauche à gauche à gauche. À gauche regarde regarde. Quand t'arrives ici tu vas là. Ok c'est bon parfait parfait. J'attrape le deuxième. J'attrape le deuxième. Mec c'est le meilleur au cam. Chat. Chat c'est le meilleur au cam. Quatre. Elles sont là-bas tu peux l'attraper. Justement. Emma Emma. On a l'indice. Vite. Ouvre meuf. J'aime pas du tout le bâtiment 2. Il me fait trop peur. Je trouve l'île de ce dernier. On y va. On y va des temps. On va la gagner. Ok donc. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve les gars. Le truc c'est le numéro de sec. C'est un numéro de sec. Pour moi ils sont cachés cocotte. Ils sont cachés dans ce bâtiment 2. Oh là c'est pas trop. Il m'a boulevé. Ça fait trop grave. Il revient sur ses portes. Non non il va plus profondément dans le monde. Il va aller dans l'extérieur. Ça va. Ça va. Ça va. Non mais t'as vu les... À gauche. Il est à l'intersection. À gauche. Toujours bassement de RDC. Mais il est parti dans la profondeur. Il n'est pas à l'intérieur. À gauche. À gauche. À gauche. À gauche. À gauche. Ouf. Pardon. À gauche. À gauche. À gauche. À gauche. À gauche. Alors là bonne chance. À l'extérieur. Sûrement à l'extérieur. On a perdu le visuel. Bonne chance à toi. T'emmener. J'espère que je ne m'énerve pas. Non mais... On sera où ? Elle, elle est courte parce qu'elle s'en bat les couilles des instructions. Chat. Non mais les gars. Elle, elle est courte parce qu'elle s'en bat les couilles des instructions. Les gars. Elle est en train de revenir. Elle a quelque chose. Elle est sûre qu'il vous reste combien de temps ? 20 secondes. 25 secondes. C'est bon. Réton. Chat, on va faire du temps. Je vais revenir. Pour sauver du temps, je vais revenir. Je trouve personne. Et regarde. Elle a eu personne. Worsit. Zéro. Elles sont très fortes aussi là. Moi je ne les ai pas aperçues. L'équipe 2, ils se cachent parfaitement bien. Mais je pense qu'ils préfèrent soit les étages sur l'extérieur. Ça commence à me saouler ces histoires. Elles sont parabènes. D'accord, ils ont gardé ça. Je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient garder ça les gars. Ouais, ils ont gardé ça. C'est le mec, genre, timide. Qui est énervé. Ah, il bouge à peine la table. Ah, j'adore. Oh, il y a des toilettes partout. Oh, il y a des toilettes partout. Non, mais contenu man. Ah, j'ai créé du contenu, les gars. On est en train de perdre contre des gongues. Des abonnés. Trois minutes. Trois minutes, je veux vraiment qu'on fasse un massacre. Attends, le monteur, il s'est régalé. Parce que normalement, les gars, je vous le dis. Dans tous les tournages que je fais, les gens, ils cut. Ce genre de truc. Genre, vraiment, je vous le jure. Tous les tournages que je fais, quand je fais ce genre de truc, généralement, je me fais cut. Et tu sais, je m'en bats les couilles. Et là, le fait que le monteur de Prime Vidéo, il est gardé en train de perdre contre des nobes. Je l'adore. Je l'adore, ce monteur. Je l'adore, ce monteur, les gars. Trois minutes. Moi, j'y vais. Moi, j'y vais. Moi, j'y vais. Moi, j'y vais. Et si je ne reviens pas, je vous aime l'état. Moi, je viens. Pour l'équipe. Pour l'équipe. J'espère qu'il n'a pas mis le cash. N'hésite pas à demander le silence radio aussi, quand tu sais que tu es sur la bonne voie. Ouais. On se fiche de selfie. Les gars, on doit se figer. Et là, les gars, on doit se figer. Et là, les gars, on doit se figer. S'il se revient pas. Aux autres qui doivent nous rattraper. Les gars, on doit se figer. Alors, attends. Et on doit se figer. Ok, j'ai une loc. Scary. Allez. Il y a des graffiti. Ils sont ensemble, il y a des graffiti. Lui, c'est bâtiment 3. Oui, c'est bâtiment 3. T'es mort, mec. Même là, c'est p... On les a jamais vus. J'ai vu ça. T'as vu ça ? Oui, j'ai vu. C'était comme... C'est premier étage. Premier étage. On envoyait le son. On envoie le clear pour 3 minutes. Et puis, Ashtraff, qu'est-ce qu'il est beau gosse. Ça m'énerve, ça. Non, je sais, on va pas me voir courir. Tu sais, Wesson, tu sais, Wesson. Regardez la cam, elle est mauvaise. Je suis pas assez condumane. Mais moi, au moins, j'ai attendu mon caméraman. On me voit trottiner en mode grand-mère. Ah, j'adore. Regardez, là, je suis à fond. Tchad, je suis à fond, là. Regardez les jambes que j'ai. C'est difficile, les gars. C'est difficile. C'est difficile avec les jambes que j'ai, les gars. Les gars, je fais 2 mètres. C'est difficile. J'ai un haut du corps très disproportionné à porter, les gars. Il me reste un chiffre, un code. Je sais pas à quoi ça sert, mais je pense que ça serait le dernier. Non, mais mec, ma usi. Maman, maman, si tu m'entends, je t'aime. Contenu man, putain. Tu ne me rends pas à ça, tu ne me rends pas à venir. Je me dépêche, je me dépêche. C'est le choix de m'entrer. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. À droite, à droite, à droite. D'accord, d'accord. Je vais à droite, c'est bien, c'est bien. Je vais à droite, je vais à droite, je vais à gauche. À droite, à gauche, je vois personne, je ne sais où ? Je suis à côté, j'étais là, j'étais là, il y a ça, c'est bon. Mais est-ce combien de temps ? Je vais le voir ? Je vais le voir. Oh, mon dieu. Comment est-on ? Comment est-on ? Je suis bâtiment 3, 2ème étage, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Elles font la même caméra surveillance, on suit en ce moment. Elles étaient derrière toi. Tiens, j'ai attendu mon contenu. Je vais au deuxième étage. Je vais voir un truc sur la terrasse. T'as vu la caméra ? Elle ne sert à rien du coup. Mon caméraman, il était avec moi, les gars. Regardez, c'est du beau contenu, là. Boum. Confirme, confirme la cible. Arrête, elle continue à courir. Elle continue à courir. Elle continue. J'ai limite poussé quand elle a vu. Elle était, aïe, aïe, tu ne vas pas toucher. Elle continue à courir. Vas-y. Les gars, je l'ai vu, t'es, regarde, elle m'a vu. Elle s'est éclatée quand il y a une crème sur lui. Non, non, tu ne vas pas têter. C'est qui, c'est qui, c'est qui. C'est le monde, c'est le monde. C'est le monde, c'est le monde. C'est le monde, c'est le monde, c'est le monde. Ok. Wow, les gars, je fais le monde. L'autre, on est désolé, frérot, je dois t'annoncer que tu n'as pas pouvoir revenir avec nous au QG. Mais merci parce que tu nous as aidé à en choper une de plus. Ah, elle est bien la vidéo, les gars. Attends, comment oses-tu dire ça, mec ? Je suis tellement véloce. Loc, quand il cherche, on dirait un mec en lendemain de soirée qui n'arrive presque plus à marcher et qui se demande où il est. Mais qu'est-ce que tu me racontes, mec ? Et voilà. Non mais t'es marre, le mec, il a ça de papier. Vas-y, il m'énerve. Même lui, même lui. Alors que c'est mon travail. Il a orienté la caméra du bon côté. Il a capté que c'était une selfie stick. Même elle ! Ils ont tous capté, je suis trop con, sa grand-mère. Je suis trop con. C'est le dernier Joker, ça ? Le Joker ? Le dernier Joker ? Oh, bien joué, j'aime bien. C'était pas cinq, t'es sûr ? Cinq minutes. Je crois que c'était ça. On a quatre minutes. Je crois qu'on a une heure. Même avec une heure, on ne les a pas trouvés. Non, non, 100%. Achraf, il va gagner, le gars. C'est quoi ça, le chien ? Attends, elle vient de mettre le truc sur les chiottes, eh ! Ok, les gars, l'indice numéro 7, c'est un bâtiment. En fait, c'est le plan des bâtiments. Et je pense qu'il faut que j'aille pile dans une pièce. Mais c'est trop chaud, parce que les bâtiments, il faut que j'aille remonte au plan. Parce qu'en fait, le plan, il est vraiment à la vue de tout le monde. Ok, les deux sont dans le bas de trois. Moi, je dis que la solution, c'est que tu prends le bas de main, et je vais aller en deuxième étape. Mais je vais très vite me retrouver avec toi. Parlez-vous, en bas. C'est ratissé en 2-2. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais les deux sont montés, fermez les étoiles. On active notre dernier jockey. Envoyer les deux membres en même temps pour nos trois dernières minutes de chasse. S'ils arrivent à les attraper, un chacun, c'est gagné. S'il n'y en a qu'un qui réussit ou personne, on aura perdu. Et bravo justement à la communauté de l'emporter. On aura tout donné. Mais pour le clear, on tente le tout pour le tout. Trois minutes, vous faites le sous-sol. Ouais, moi, j'ai été éliminé parce que j'ai mis tellement de temps à revenir au QG qu'ils m'ont dit, vas-y, rentre chez toi. En fait, la vérité, les gars, c'est que, t'sais, genre, j'étais le seul à pas courir et les mecs, ils n'ont jamais pas compris pourquoi je courais pas. Ils ont dit, si t'es pas motivé, rentre chez toi. Vraiment, les gars, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Ils étaient en mode, mais les gars, là, c'est Célébrité Unted qui est disponible maintenant sur Prime Video, tu vois. Eh, c'est pas genre, mamie court après mamie, t'sais. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie et du coup, ils m'ont renvoyé chez moi, mec. En fait, qu'un ? Premier étage, ensemble. C'est sûr, parfait. Vous vous renfermez, en fait. Et parlez-vous. Vous avez deux talking, vous pouvez vous parler. S'il y en a un qui court, l'autre peut le bloquer à la sortie. Oh, c'est fini, méchard. Si on le fait pour l'oclire, c'est magnifique. Pour l'oclire. Ok, 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 c'est parti. Vas-y, c'est prêt. Sa mère. Frère, je comprends rien. Ouais, frère, je comprends rien. Frère, je suis en train de créer du contenu, MDR. Je suis en sérieux. Tu veux pas, genre, dire salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, genre. C'est Achraf, les gars, et... ...classique, tout droit, à gauche, à gauche. Et en fait, tu vas... ...gauche, et tu rentres pas dans le pot, tu vas tout droit. T'as Sarah qui est passé là-bas. Oh, tu vas te faire niquer. Oh, tu vas te faire niquer. J'espère, les gars, j'espère. T'es tellement mal caché, là. Il y a Sarah niqué, les gars. Ah non, moi, c'est au deuxième étage, il faut que j'aille. C'est au deuxième étage, deuxième étage. C'est sûr. Oh, mais attends, j'aurais kiffé visiter tous ces immeubles, les gars. J'ai rien visité. Oh, mais... Eh, mec, eh, démute-toi, démute-toi. T'es rincé, mec. Comment tu peux me dire, on apprend des meilleurs ? T'apprends pas des meilleurs, là. T'es un noob, mec. T'as dit quoi, excuse-moi ? J'ai dit, t'es un noob ou quoi ? Je te laisse finir, après, on en parle. Comment ça, après, on en parle ? Ok, vas-y, je vais finir. C'était dur, les gars. C'était dur, les gars. C'était dur, les gars, je me suis caché. J'avais un million de pièces pour me cacher. Des buissons, des voitures, des trucs. Mais les gars, je me suis mis à côté. Hop là. Je me suis mis sur le mur. Attends, elle est sortie de la zone, là ? Ah ! Eh, Cocotte, les gars, les gars, les gars, les gars. Cocotte, elle est méga athlétique. Je pense, elle défonce tout le monde. Vraiment, je vous le dis, elle est méga athlétique. Elle défonce tout le monde. J'en suis sûr. Doudou, 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 tu cours après quelqu'un et après, elle ne part plus, là. C'est ça, ouais. C'était mon monde, t'étais mon proche. C'est pas grave, Cocotte, c'est pas grave. C'est extrêmement la galère, mais c'est étroit. Quoi, un an, quoi, la S1. T'as eu à Shraf, mec. T'es chaud, gros. On l'a eu, je t'avais dit que t'allais pas aller au goût. B3, je pense que c'est pour bâtiment 3. Bon, au moins, Elion, il a eu quelqu'un, parce que sinon, il allait vraiment pas être pour... T'es têté de ce que c'est, Elman. T'es têté de ce que c'est, Elman. T'es têté de ce que c'est, Elman. T'es tellement proche. Ça se voit, ça se voit. T'es têté dans la Corée. Il allait vraiment passer pour un autre. Il allait vraiment passer pour un autre. Il allait vraiment passer pour un autre. Heureusement, tu lui as donné ça, Shraf. Non, vraiment, heureusement, tu lui as donné ça. Parce que là... T'es limite, t'aurais dû mettre peut-être une guirlande de Noël pour qu'il te voit mieux. Bravo à eux. Les gars, je suis sur la fin, je crois, mais... Le code. Elle sait pas que c'est terminé. Je suis en train de jouer ma vie, là. Les gars, je suis arrivé devant la porte. Wow. Ok, il y a plein de mallettes. Ok, les gars, je crois qu'il faut que je récupère cette mallette, là, mais je suis pas sûre à 100%. Pas de répit, pas de répit. Je pense que là, les gars, j'ai trouvé la main. Création de contenu en plein live. Non. C'est quoi ? C'est quoi ? La toutou. Oh, wow. Oh, non, non. Le voir deux fois, j'ai capté. Tu sais, tu tribuches en... Oh, putain. Putain, mec. Il y a le mur juste à côté. Elle aurait pu se le prendre. Oh là 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 là, heureusement. Heureusement, mec. Non, non, non. C'est pas scripted, ça, mec. C'est une vraie chute, regarde. Mais les gars, j'ai la putain de mallette. Je suis un génie. Regarde, c'est une vraie chute, mec. C'est une vraie chute, mec. Tu crois vraiment ? Ah, par contre... Les gars, en live, vous avez ma chute. Ah, ça y est, elle arrive. Après, eh, attention, les gars, à pas se faire trop pleurer, les gars. J'ai sondé un peu. Tu sais, j'ai demandé ce que les gens faisaient dans la vie. Tu sais, classique. Je leur ai fait le classique. Genre, t'as quel âge tu fais quand même la vie, tu vois ? Et elle, elle fait les cours fleurants. C'est une actrice, les gars. C'est une actrice. Donc, tu vois, genre... Là, elle s'éclate, hein. Elle s'amuse. On a plus de temps, on peut plus sortir. On est pris au prisonnier, maintenant. On peut que la regarder. Elle nous est patiente. Non, mais c'est pas une actrice. Genre, c'est vraiment une abonnée. Mais il s'avère qu'elle fait les cours fleurants. Donc, c'est pas une actrice en mode... Elle est payée par le truc émission. Tu vois ? Non, non, non. C'est pas une actrice payée comme dans Sea of Thieves. C'est littéralement juste une meuf qui fait les cours fleurants. Entre les doigts, mais rien. Pourquoi t'as ma vie ? Un mètre. Un mètre. On était très distincts, les deux. Ah oui ? Oui. Ils étaient aussi proches que ça ? Non, pour moi, je dirais de l'homme, le photo. Quoi ? Je t'en prie. Aïe. Quoi ? Les gars ? Je pense qu'on va être fermé. On va applaudir. Bravo quand même à Sarah. Ce qui vous aura fait voir de toutes les couleurs. Pour Florence et les cours de théâtre, voilà. Pour Florence et les cours de théâtre. C'est des gens de notre communauté, on peut être fiers. Bien sûr. On les a bien préparés, on les a bien formés. On les a vu grandir aussi quelque part. Un peu, un peu. Et du coup, Sarah pourra repartir libre. Par contre, les trois autres, ne nous posez pas de questions. GG à elle. Les trois autres, c'est fini tôt. Vous ne les revirez plus jamais. On est arrivé. Le QG ne nous a pas attrapés. Sarah, la victoire, elle est pour Emma, les gars. Elle est pour Emma. Ouais, c'est ça, ouais. Ça ne va pas attraper. Ouais, c'est ça, ouais. Ça vient le seum, là, Elion. On va être fair play. On va applaudir. Bravo, Sarah. Bravo. Merci, merci. Je n'aurais pas applaudi. Chat, chat. J'aurais été là. Je n'aurais pas applaudi. C'est la seule qui repartira d'ici. Les autres sont morts, malheureusement. Eh, surtout Ashraf, les gars. Ashraf, je n'aurais pas applaudi. En tout cas, belle cachette, Ashraf. Ça, les gars, je pense que c'est le karma, les gars. Je pense que c'est le karma. Qui ? Le clear ? Le clear est passé deux fois, j'étais comme ça. Oh my god. Bravo, bravo à vous deux. L'équipe gagnante. Il faut quand même faire un coucou à l'équipe 1. On rigole, ils ne sont pas morts. Désolé, je n'ai pas checké. Désolé, je n'ai pas checké les trois rats. Désolé. Ils ne sont pas morts. Ils sont où ? Tu nous as fait galérer, mec. Oh non, il est revenu. On a été meilleurs. Ouais. L'expérience qu'on a de vivre est folle. On était en train de débrief. On n'arrive pas à s'arrêter. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous quatre d'avoir joué le jeu. Merci à l'équipe 2 qui l'a emporté. Tu te casses à l'oclire, qui est tombé au combat. Merci, on t'embrasse très fort. Aujourd'hui. Quel beau gosse, Doag. Les gars, je vous le dis. Doag, quand tu fais un tournage avec Doag, les gars, je vous le dis. C'est... Les gars... Et tu sais, genre, j'ai vu un Doag en début de l'émission, tu sais, j'ai vu le Doag qui devait prendre son souffle. Tu sais ? Se concentrer et se mettre dans le mood. Les gars, je vous le dis. La Doag Diff, elle est incroyable. Elle est incroyable, la Doag Diff. En fait, genre, il arrive, il prend son souffle et tout. Et tu sais, genre, tu sens que dans tout le tournage, tout le monde se repose sur lui. Mais vraiment. Et du coup, je pense qu'il doit quand même avoir un peu la pression. Parce que tu sens que tout le tournage et toute la qualité de la vidéo déposera sur lui. Mais vraiment, on est en mode... Ah, c'est bon, il y a Doag, les gars. Il va bien annoncer le truc. Il va bien faire le truc, tu vois. On n'a pas besoin de le faire. On n'a pas besoin de se casser les couilles à faire l'intro, machin, machin, parce que Doag est là. Les gars, c'est incroyable. Mais vous, vous ne le voyez pas comme ça. Vous voyez juste Doag faire la narration, faire le truc giga-chad au top, tu vois. Vous voyez juste faire ça. Mais les gars, je vous le dis, là, sur le tournage, c'est lui. Il improvise tout. Tout est carré. Il amène tout au bon endroit. Il génère un bon flux et tout. C'est incroyable. Il est incroyable. Et dans sa tête, c'est fou le contenu. C'est de A à Z. C'est tout pour les autres et le contenu. Vraiment. Et je ne me suis pas trompé. Tu sais, à l'époque, j'étais critiqué de le protéger Doag quand il prenait cher et que tout le monde disait que c'était le suceur, machin, machin, alors qu'aujourd'hui, tout le monde lui suce la bite, tu vois. Et ouais, il faut rester fidèle à ses potes, vous voyez. Tout le monde était là à dire que Doag, c'était un suceur et tout. Et moi, je suis là. Je dis, Doag, c'est le boss. Baiser vos mères, genre. Tu vois. Voilà. Ashtraff. Yes. Alors, on est nuls ? Bah, pas vraiment. Oh, t'as le somme ? Non, non, non. T'as le même somme que moi quand il y a des mecs comme toi qui me disent qu'ils ne sont pas abonnés. OK. Non, non, mais vraiment, on m'a streamhack. Vraiment. Comment t'as streamhack ? Bah, on m'a pris et on m'a envoyé en-dessus. Ouais, bah écoute, t'avais qu'à mieux te cacher. Qu'est-ce que je te dise ? Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Ah, 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 ah. Ah, les gars, il a trop le somme. Écoutez, les gars. C'est comme le sub. Tu ne peux pas. Genre, c'est comme le sub. Tu ne pouvais pas le sub. Non, mais vraiment, vraiment, non. Vraiment, je ne rigole vraiment pas. Zéro blague. Attends, il faut juste que je dise un truc. Ouais, vas-y. La saison 3 de Celebrity Unted est disponible. Attends. Voilà. La saison 3 de Celebrity Unted est disponible depuis aujourd'hui. Alors, quel est le prénom de l'abonné qui a été éliminé dans la vidéo ? C'est qui ? Tiens, tout de suite, le premier, il a gagné. Je le prends tout de suite. Achille. Voilà. Bon, on va vous laver, les gars. Attends, qui c'est qui l'a dit en premier ? C'est S-H ou C-H ? C'est S-H, non ? Ouais, c'est S-H. Ou C-H, pareil. Non, non, le premier qui l'a écrit. Il y a un gars, il a dit Achir. Attends, je crois que c'est Nuator. Ok, je ne sais pas si j'ai des cadeaux à vous donner, les gars. Attends. Euh, il... Euh, 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 attendez. Euh... Pour tenter de gagner 5 cartes cadeaux d'Amazon de 70€, l'équivalent d'un an de Twitch Prime ! D'Amazon Prime. Pardon. Ça fait des Twitch Prime, les gars. Amazon Prime, l'abonnement de Twitch. Amazon Prime, ça fait des Twitch Prime. Allez, likez la vidéo et mettez la bonne réponse dans la vidéo avec vos pseudo-Twitch. Donc, la question, c'est quel est le prénom de l'abonné que j'ai éliminé dans la vidéo ? Et vous mettez dans les commentaires de cette vidéo-là, les gars. Mettez le lien dans la description. Cette vidéo-là, les gars. Ok. Là. Merci, frérot. Euh, là, écrivez-là le nom de l'abonné que j'ai éliminé. Et, euh... Et avec votre pseudo-Twitch, pour tenter de gagner 5 cartes cadeaux Amazon de 70€. 5 personnes seront contactées en DM Twitch pour recevoir la carte cadeau. C'est OK pour vous ? Voilà. Tu cours un peu comme Waluigi. Non. OK, non. Là, Ashraf, tu m'as vu courir ? Un petit peu. Et alors, je cours... Est-ce que je cours comme Waluigi ? Euh... Je n'ai jamais vu, lui, de lui courir. Tu n'as jamais vu... Tu veux voir Waluigi courir ? Bah non, parce qu'il ne court pas. Donc, c'est pareil. S'il court, regarde. Regarde comment il court. Regarde, regarde. Non, attends, regarde, regarde, je te laissez. Eh, il court vite ! Ouais. Du coup, je cours comme Waluigi ou pas ? Ça va. Genre, ça va, c'est à quoi ? Ça va, et toi ? Ce n'est pas la question, genre. La question, c'est est-ce que je cours comme Waluigi ? Tu cours plus vite que Waluigi. Waluigi ou Waluigi ? Les deux. Bon, écoute, la prochaine fois, tu apprendras à te cacher. Voilà. Après, il faut cut le stream. Il ne faut pas tricher. OK, d'accord. OK, d'accord. Il faut cut le stream. OK, d'accord. Genre, t'avais un million de bâtiments où te cacher, mais tu t'es caché comme un OBS. Genre, arrête. Les autres, mecs, elles ont pris des pelles. Elles ont creusé sous la terre, mec, pour se mettre dedans, mec. Et eux, c'est des campeuses. Ils étaient toujours à la même table. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Toi, tu as un giga de chad. Tu te caches au milieu de la planète. Giga de chad. Non, non, mais c'était vraiment scripté. Je ne pouvais pas gagner. Alors, on n'est pas supposé dire ça. Oui, bah, oui. Mais du coup, ouais, apprendre à te cacher quand même. T'as le seum. Oui, oui, oui. On n'est pas supposé le leak que toutes ces émissions et ces trucs-là sont scriptés. Voyons. Attendez. Ashraf, qu'est-ce qui se passe, là ? Hein ? Tu n'avais qu'à mieux te cacher aussi. Tu n'aurais pu mieux te cacher. Tu ne te serais pas fait niquer. Oui, après, quand on fait du XL, c'est un petit peu compliqué. On va se cacher. Oh, excuse-moi. Il faut mettre tous ces muscles dans la doudoune. Excuse-moi. Tous ces muscles de giga de chad, les gars. C'est vrai. C'est vrai. Pour se cacher, c'était compliqué. On avait la même taille de veste. Pour info. Et alors ? Et du coup, attends, développe ton idée parce que là, je ne vois pas où tu vas là. Ça veut dire que tu as aussi des muscles. Ah. OK. Bah, merci, Ashraf. En tout cas, j'ai kiffé vers ça avec toi. C'était cool. En fait, sache que c'était une rencontre dont je me souviendrai parce que rencontrer un mec qui faisait genre, qui me connaissait Habs alors qu'il connaissait tout sur WAM. Et derrière, quand je lui dis, est-ce que tu es abonné ? Il me fait non. Dans le plus grand des cas, il m'a dit non. Je suis honnête. Non, mais attends, les gars, les gars, vraiment, ça m'a mis une claque et ça m'a redescendu un petit peu et c'est bien. Ça m'a redescendu un petit peu et c'est très bien. Mais ouais, ça laisse quand même un petit pincement au cœur. Il y a un petit pincement au cœur. Donc là, tu t'es fait offrir le sub ? Ouais. Ah, ça va, ça. Ça va. Passe-moi ta meuf. Non, passe-moi ta meuf, il faut que je lui parle. C'est trop là. Il faut que je lui parle. En plus, tu sais. Passe-moi ta meuf, je vais rien. Passe-moi ta meuf, il faut que je lui parle. Ouais, c'est là. Ouais, ça va ? Très bien, je te regarde. Comment tu fais pour vivre avec un tel rat ? Non, mais dis-moi, comment tu fais ? C'est toi qui paye tous les restos, c'est toi qui paye toutes les courses, c'est toi qui fais tout en fait. Genre non ? Je voulais dire, je ne vis pas, je survis, mais bon. Ouah ! Ouah, ok, dis-lui, dis-lui. Dis-lui, je n'ai jamais vu un tel rat, mais en tout cas, je comprends qu'il fait partie de la communauté, mais... C'est pour ça qu'il te kiffe, vous êtes un peu pareil. Le rat ! Généralement, c'est genre 4 balles, c'est genre... Il paye Netflix, Prime Vidéo, on en en parlant. Il paye tout, il paye tout. Et d'ailleurs, s'il paye Prime Vidéo, tu sais qu'il peut s'abonner gratuitement avec Twitch Prime. C'est tellement un rat, il n'a pas Prime Vidéo ? Le problème, c'est qu'il est abonné. Abonné à quoi ? Bah, à toi ! Non ? Bah si, avec Prime Vidéo. Non ? Même pas ? Non, 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 il est abonné genre gratuit, mais il n'est pas abonné payant, tu sais. Non, 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 ça je ne savais pas. Non, non, il faut que tu lui dises s'abonner de manière payante. Genre, c'est 4 balles par mois. Ah, bah je pense que c'est la solution pour ne pas te voir tous les jours ou tous les soirs sur la télé, quoi. De quoi ? Comment ça ? Bah en fait, il m'inflige ta tête tous les soirs, donc c'est un peu... Tu vois, c'est un truc de ouf ! Donc je suis sur tous les écrans chez Watt, et le gars est là, ah, du contenu gratuit ! Non, mais t'imagines, il rentre le soir, il a... Tu sais, à la fin du temps, il dit, ah, du contenu gratuit, merci LoClear. Eh, je vais te mettre des pubs dans la gueule, Ashraf ! Je vais activer les pubs, ce sera juste pour toi ! T'inquiète pas, il a le souffle. Vas-y, bah écoute, en tout cas, c'est... Ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous, je pense que vous étiez mes préférés. Franchement, c'était cool. Ouais, c'était cool. Il m'entend, là ? Il m'entend ? Vas-y, en tout cas, je vous embrasse tous les deux. Moi, je vais aller farmer, et comme ça, vous pourrez couper le live. Mais ouais, bravo ! Je vais continuer à regarder, moi. Ah ouais, tu continues à... Ah, c'est vrai que toi, t'aimais beaucoup quand je farm et que je fais des trucs de déjeuner. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous voir, de rencontrer des rails IRL, ça m'a fait plaisir. Quand tu reviens, avec plaisir. Vas-y, les gars, vas-y, la bise ! Et GG à vous, la bise ! C'est drôle qu'il passe sur Discord, chat. C'est vraiment drôle qu'il passe sur Discord.